Musique Hello la team, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos même Donc nous sommes actuellement à H-1 du début de la Body Detox Printemps de Chloé Lanchois Alors si tu débarques par là sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est que la Body Detox Qui est-ce que je suis, pourquoi est-ce que je fais ça Je t'invite à regarder les vidéos que je te mets à l'écran juste ici Les bilans de la Body Detox automne qui a eu lieu du coup en octobre-novembre Et celui de la Body Detox été qui a eu lieu lui en août Sinon je te remets en barre d'infos tous les liens qui te permettront d'en savoir plus à ce sujet A toutes celles qui suivent ces vlogs de façon régulière Je vous remercie encore d'être là J'ai hâte de partager cette nouvelle expérience Body Detox avec vous C'est parti, ça sonne l'arrivée du printemps Moi j'ai vraiment très hâte, j'avais vraiment super hâte de commencer celle-ci Vu que chaque cellule de mon corps, chaque port de ma peau réclamait la Body Detox Donc demain matin on fera un petit brief rapide sur mon état actuel Que vous pouvez intrapercevoir maintenant Demain je prendrai le temps de vous montrer comment est-ce que je me suis organisée Liste de courses, courses que j'ai faites, prix de la première semaine bien entendu Et là ce que je vais juste faire rapidement C'est que je vais faire au moins la petite préparation pour le petit déjeuner de demain matin Ce sont des crêpes au citron Et je vais au moins faire la pâte Comme ça demain je gagnerai un minimum de temps Je me retrouve en ce lundi 18 mars matin 5h57 Déjà c'est un exploit, j'ai réussi à me lever Franchement c'est un truc de ouf Je vous dis ça fait quelques mois que j'arrive plus à me lever pour aller au sport le matin Là j'ai réussi Je vais commencer par écrire en fait dans mon petit carnet mes mensurations La dernière fois que j'ai pris mes mensurations en fait c'était en janvier Donc là voilà je vais les prendre pour avoir une base de départ Pour le petit détox Le poids je l'ai déjà Donc là je vais prendre mes mensurations rapidement Puis je vais m'habiller Puis je vais aller à la salle Faire la séance eau du corps Donc première séance de la semaine Bon la team ça y est je viens tout juste de rentrer de la salle de sport Il est 8h25 quelque chose comme ça Donc là concrètement dans ma vraie vie j'ai un peu moins d'une heure pour finir de me préparer Donc là qu'est ce que je viens de faire ? Je viens de faire bouillir mon eau pour me faire la petite infusion d'ortie Parce que ce matin c'est infusion d'ortie avec la crêpe au citron J'ai un petit peu peur d'avoir faim Honnêtement j'ai un peu peur d'avoir faim T'as les portions pour une personne Et dans le menu il y a écrit une crêpe au citron Alors je sais pas si avec la préparation on peut en faire plusieurs Ou alors s'il faut en faire une grande Moi dans tous les cas je mange toute la préparation Je vais pas faire juste une crêpe en faisant En disant la moitié de ma préparation Vous comprenez Donc voilà on va faire ça tranquillement Puis ensuite j'ai le repas de ce midi du coup à finir de préparer Faut que je coupe le rasi noir Le riz est déjà prêt Et que je fasse l'omelette aussi Donc voilà je vais m'activer Puis on se reverra plus tard Pour la première crêpe je viens tout juste de mettre la pâte En fait j'ai mis une grosse louche comme ça A peu près Donc là il y a des aises de citron c'est normal Et en fait ça me fait à peu près toute ma poêle Je vais tout faire parce que je sens que je vais avoir la dalle en fait Petite info j'ai mis bien entendu un peu d'huile de coco Que j'ai ensuite étalé avec un sopalin Une autre petite question qui peut revenir Est-ce qu'on a le droit au café dans la body detox de Chloé ? Alors le café si vous êtes accro On va dire que faites-en une consommation limitée Forcez-vous vraiment Ou alors à le remplacer par d'autres boissons Alors le café moi je suis pas forcément accro Pour autant j'aime bien me faire un café Notamment quand j'arrive au travail Donc je pense qu'il faut en fait limiter à un voire deux cafés Deux cafés dans la journée Si vous avez vraiment des problèmes d'addiction au café C'est autre chose Je fais attention quand même à pas que ça crame J'ai baissé mon feu à trois J'étais à six pour faire chauffer Maintenant je suis à trois Un truc que j'ai découvert Alors je sais que tout le monde n'est pas fan Mais honnêtement Alors moi je connaissais pas Donc c'est peut-être pour ça que ça a bien fonctionné pour moi Mais c'est la chicorée Voilà Donc si vous avez envie de boisson chaude Moi j'adore prendre des boisson chaude Tout au long de la journée au travail Des fois j'ai envie de thé Des fois j'ai pas envie Bah en fait je ramène mon pot de chicorée au travail Alors je suis vraiment nulle Retournage de crêpes On va voir ce qu'on peut faire Ah bah écoutez ça me semble se décoller facilement là Allez hop Ouais Mais putain je suis vraiment choquée de moi Et en tout cas l'odeur la team là je peux vous dire Que ça sent divinement bon Divinement bon Là je vais couper mon radis noir Oui oui Alors ça fait très peur quand on le voit comme ça Typiquement Donc faut pas avoir peur C'est vrai que c'est assez ma stock Donc il faut que j'en coupe un quart Il est exactement 8h59 Soit 9h En gros il me reste un quart d'heure pour me doucher Me maquiller Me préparer Enfin finir de faire mes affaires Au niveau de ma lunchbox Il me reste encore l'omelette Qui est juste en train de cuire Donc On a commencé à se parler Je suis revenue du sport Il était 8h20 Donc là il est 9h On va dire que je Du coup ce matin Ça m'aura pris Allez le temps que l'omelette cuise 45 minutes Voilà quand même 45 minutes Pour faire mes belles crêpes Et pour faire ma lunchbox Deuxième petit point Là je prends ma tisane Je prends mon infusion d'ortie J'ai pas encore reçu Ma commande quasi d'homie Donc j'espère vraiment La recevoir aujourd'hui Ou alors demain Parce que du coup Je prends du retard Dans le gel d'aloe vera Et dans le desmodium 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 Je pouvais pas vous laisser tout de suite Parce que je viens d'attaquer les crêpes Je valide Je valide J'étais obligée de vous dire ça Tout de suite Alors effectivement Finalement elles sont badass quand même Elles sont assez grosses Donc peut-être qu'il en fallait manger qu'une Je ne sais pas Moi je pense que je vais manger les trois Mais c'est à faire en fonction de vos besoins Ou de votre faim tout simplement Mais franchement Je valide entièrement Donc ça je sais typiquement Je vais la cocher Recette à refaire après Et voilà notre omelette Honnêtement elle est énorme Genre vraiment énorme Je l'ai coupée en deux Parce que sinon ça faisait vraiment énorme Je me suis tâtée à ne prendre plus moitié Mais je me suis dit On va jouer le jeu On va voir Mais la prochaine fois Clairement je mettrai un peu moins de riz Parce que là niveau riz J'ai mis cette pierre à soupe de riz Mon radis noir Et une belle omelette Honnêtement Je pense que je n'aurai pas de creux Là déjà typiquement Je suis full J'ai bien mangé J'adore J'adore parce que Moi j'ai besoin le matin D'avoir bien mangé D'avoir cette sensation De ok c'est bon Le dysmodium c'est validé L'infusion est validée Je suis ravie de vous dire Que je vais pouvoir aller bosser tranquillement Par contre il est 9h10 Donc j'ai commencé Alors après j'ai mangé Bien entendu Donc je vous ai dit Je pense que là Ce petit déjeuner Plus préparation à la lunchbox La veille j'avais quand même fait Préparation de pâtes à crêpes Donc ça je vous recommande De le faire la veille Et pareil pour mon ril basmati Je l'avais déjà fait cuire Voilà Donc là ce matin J'ai eu à faire les crêpes Couper le radis L'éplucher J'aurais pu le faire la veille aussi Comme je vous ai dit Dimanche c'était la cata Enfin j'ai eu plein de trucs à faire Et l'omelette Voilà Bah écoutez On se retrouve tout à l'heure Pour le petit débrief Ça y est je suis de retour Il est actuellement 18h48 Et bien j'ai envie de vous dire Que je n'ai pas faim Donc c'est une excellente nouvelle Puisque j'avais peur en fait Avec le petit déjeuner de ce matin D'avoir faim au tout début Et bien en fait Ça m'a vraiment calée Et même arrivé à midi et demi Franchement je devais manger Mais j'avais vraiment pas faim J'aurais pu attendre je pense Facile encore une heure Donc c'est plutôt bien Et le repas de ce midi Était vraiment très bon Donc très simple Radis noir Du riz basmati Et une omelette aux épinards Franchement l'omelette Elle était vraiment épaisse Donc je pense Pour les petits appétits Ne mettez pas beaucoup de riz Ne mettez pas beaucoup de riz Parce que sinon Vous allez peut-être avoir du mal A finir votre assiette carrément Oh ça me fait penser J'ai pas de chou kale Putain j'ai oublié d'en acheter Non j'ai pas envie de ressortir Oh ça me saoule Je crois que j'ai pas de chou kale Et qu'il y a du chou kale ce soir Attendez On va vérifier quand même Et zut oui Zut Il faut que je ressorte Acheter du chou kale Bon Ça me saoule Ça me saoule Ça me saoule Je peux avoir quoi Je pourrais le remplacer Donc bon Je vais partir en bas de rouille Super je voulais me poser Chez moi Tranquillou tranquillou Mais en fait non En fait non De toute façon Les chiffres de kale C'est assez facile à faire Donc ça il y aura pas de soucis là dessus Et après on a un dalle à faire Mais avec une boîte de lentilles Déjà précuite Donc ça devrait être plutôt rapide Aussi je me suis résignée Je ne vais pas compter les calories Pendant cette body detox Parce que j'ai essayé de faire une recette Et en fait ça m'a saoulé Trop long Franchement trop long Donc je suis désolée Mais je ne vais pas compter les calories Donc je vais juste manger les portions Qui a écrit dans le Dans le body detox C'est un peu dommage Peut-être que je changerai d'avis Pour certains jours Pour voir Tester Mais là je vous avoue Franchement J'ai la flemme La flemme de tout compter Donc voilà Sachant qu'à la base La body detox Ce n'est pas du tout Fait pour perdre du poids C'est juste qu'effectivement En prenant soit votre corps Et en changeant un petit peu Vos habitudes alimentaires Donc si vous mangez très peu Oui vous allez perdre du poids Mais si vous mangez normalement Vous ne perdrez pas forcément de poids Donc voilà Je tiens juste à le redire L'objectif de la body detox N'est pas la perte de poids Voilà L'objectif c'est de détoxiller son organisme Au fur et à mesure Sur 3 semaines 20h45 Mon repas est prêt Pour demain C'est quasiment prêt Donc on se fait un petit débrief Alors déjà Au magasin bio J'ai acheté 2-3 trucs J'ai vérifié finalement Sur ma liste de course Donc j'ai acheté du chou kale Le chou kale C'est hyper économique Ça coûte vraiment pas cher Là franchement Moi j'ai eu une belle botte Pour 1€ seulement Donc honnêtement Ça peut être un bon plan Donc là les chips m'attendent Je vais vous montrer A quoi ça ressemble J'ai repris ensuite Du tofu nature Vu que dans le programme Vous pouvez avoir l'option Omnivore Ou l'option végétarienne Dans végétarienne Je ne mange pas de poulet Et il y a demain Des aiguillettes de poulet Donc je sais pertinemment Que je vais remplacer Par des aiguillettes de tofu Que je vais faire revenir Dans une sauce A base de sauce soja Tout simplement Je ne vais même pas Me prendre la tête Il faudra juste Que je fasse ça encore ce soir Puis après j'aurai vraiment Terminé de cuisiner Ensuite J'ai également acheté Ceux-ci Donc c'est du pain sans gluten Donc j'avais acheté De douce et de lentilles Donc en fait dans la recette Vous avez écrit Que vous pouvez utiliser Des lentilles déjà pré-cuites Et j'ai cherché du coup Une boîte de lentilles Qui n'était pas trop Vous avez pas trop De conservateurs De ceci de cela Et je suis tombée Avec étonnement Sur celle de la marque Dossi Donc voilà moi Celle que j'ai utilisée Les Dossi lentilles Et donc elle met Une petite boîte Et en fait J'ai mis toute la boîte Voilà Donc bon J'avais un peu faim Vous pouvez prendre Une boîte encore plus petite J'ai tout mis Je pense qu'effectivement J'ai mis beaucoup Mais c'est pas grave Et je peux pas le conserver Puisque La prochaine fois Qu'on mange ce plat Concrètement Ce sera dimanche Je serai à Lyon Ça va être un peu relou J'ai fait le petit déjeuner Demain Ça va C'est un bocal en fait Comme si vous faisiez Un overnight porridge Sauf que là C'est un overnight chia pudding À base de pamplemousse De graines de chia De lait de soja Pour moi Je vais aller ranger ça Au frigo tranquille Manger ça Accompagné d'un terroïbos Enfin que j'avais en fait Déjà de l'eau de body detox Et comme je suis pas très fan Je vous avoue que Ça descend très très peu vite Chez moi Timing Timing Donc j'ai commencé Vraiment à mettre à cuisiner À 19h45 J'ai terminé À À 20h15 Ouais Quelque chose comme ça Donc j'en ai eu pour environ Pour 40 minutes Là je vous mets vraiment En gros ce que ça donne Après ça dépend Si vous avez déjà des bases Ou pas en cuisine Mais honnêtement C'était très très simple Y'a pas eu grand chose à faire Surtout si vous avez Déjà acheté Les lentilles pré-cuites Comme moi Et en l'occurrence La patate douce J'avais le choix J'avais déjà acheté De la patate douce En fait Des petites patates douces Donc il aurait fallu Éplucher Couper Etc Mais en fait Je me suis rendu compte Que j'avais déjà Des patates douces Surgelées Dans mon congélateur Donc franchement J'ai pris ça Elle s'est déjà coupée En morceaux De chez Picard Donc petite option Si vous avez la flemme De couper De couper vos trucs Etc N'oubliez pas Le surgelé Peu grandement Être votre ami Et notamment Le surgelé Déjà pré-découpé Sinon ça vaut un peu Moi le coup Donc voilà tout le monde Bah écoutez Je pense moi Que j'ai fait le tour Que je vous ai tout dit Pour cette journée Donc je vous propose De clôturer ce vlog maintenant Et sinon Bah on se retrouve demain Voilà Ciao